C'est un truc de ouf. Là je peux me mettre en 5ème, je suis pépère quoi. Ah c'est autre chose que la triomphe hein. Aujourd'hui il fait un petit peu beau, c'était pas prévu. Du coup je sors faire un petit tour, présenter la Yamaha. Et donc voilà, c'était quoi, il y a un mois là peut-être ? Je me suis acheté une bécane. Petite Yamaha. Enfin petite, elle est grosse quand même. Elle pèse 250 kg la même air. Parce que bon, l'autre elle est bien, elle est sympa et tout. Pour le look et tout, pour le plaisir de conduite elle est géniale. Mais elle est pas très pratique. Mais pas du tout quoi. Et du coup je me suis dit bah... Allez hop, une deuxième bécane. Pour faire des tours, un genre des grands trajets où il faut être un peu plus confortable. qui coûte rien du tout en entretien. On peut mettre des bagages et tout. Enfin genre de truc quoi. Et donc j'ai trouvé ça comme bécane. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ça tombe pile poil dans ce que je voulais quoi. Esthétiquement c'est pas dégueulasse. C'est une Yamaha quoi. Donc avec des bonnes finitions. Des finitions pas dégueu. Un bicylindre. Un V2. 1100 cm3. 65 chevaux. Increvable. Refroidissement par air. Pas d'entretien. Transmission par cardan. Distribution par chaîne. Enfin voilà quoi. Et donc cette bécane franchement elle est géniale. Elle est un peu bruyante. C'est sympa. Ça pétarade. Comme c'est une carbue. Donc ça pétarade un peu quoi. Quand t'es genre là à bas régime. Oh la pache. Ah oui. Ah ça pète hein. Ah c'est génial. Vive le V2. Moi je dis quand même. Ça a du couple. Ça reprend à 1500 tours. C'est plaisant à conduire. Ah et puis elle est super maniable. Cette meule quoi. Elle est lourde. C'est une grosse mémère. Mais le centre de gravité assez bas. Et la direction. Le train à vent. Il est fait de telle manière. Que ça reste très maniable. Bon l'inconvénient. C'est que c'est moins stable quoi. Forcément. Tu le sens quand tu mets des coups de guidon. Quand tu roules un peu plus vite. A 80 ou 100. Tu fais bouger le guidon. Tu sens que. Tu sens que bon. C'est pas. Voilà. C'est pas tip top quoi. Mais enfin bon. C'est pas fait pour attaquer. Pour attaquer. Il y a la Ducati. Du coup là. Ça me fait deux bécanes. Qui sont complètement complémentaires. Complètement complémentaires. Ah 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 lol. Et c'est bien quoi en fait. Ah. Petit fail. Mais c'est pas grave. On n'a rien vu. Enfin presque. Non. Puis c'est une bécane. Il n'y a rien de. Pas à l'ancienne. Mais presque quoi. C'est à dire qu'il n'y a pas d'électronique quoi. Un tableau de bord de base. Voilà quoi. Il n'y a pas d'injection. Il n'y a pas de. Il n'y a rien du tout quoi. Du coup en termes de. En termes de longévité. Je pense que ça va être plus simple. Je vais me trouver un petit coin là. Je ne sais pas où. Pour vous faire voir tout ça. Faire un petit walk around. Comme dirait les américains. Ce serait un walk around avec une bécane. Qui est déjà abîmée quoi. Les boules. Franchement. Enfin mon bref. Un vrai tracteur je te dis. C'est un truc de ouf. Là je peux me mettre en 5ème. Je suis pépère quoi. C'est autre chose que la triomphe. Non je déconne. C'est bien une triomphe. Mais ce n'est pas mon style du tout quoi. Enfin au niveau motorisation. Ce n'est pas du tout mon style quoi. Oui ils vont chercher la puissance. Dans les hauts régimes. Et ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve ça. Je trouve ça pas très pratique. Je préfère avoir un moteur plus flexible quoi. Ouais ça accélère bien quand même. Ça reste honnête. Bah comme je crois que j'ai vu. J'avais vu sur Youtube là. Ils ont. Il y en a qui sont passés au banc avec. En fait tu as une courbe de couple qui est très plate en fait. Tu as du couple tout le temps quoi. Du coup tu as pas la puissance qui vient d'un coup et. Genre on fait telle puissance. Mais c'est que sur une petite plage de régime quoi. Là tu as du couple à peu près partout quoi. Du coup c'est. C'est bien distribué. Et ça. Ça accélère quand même pas mal quoi. Oh là arrête toi toi. Ouais. Tire un peu à gauche quand même. Pas trop bien équilibré tout cette affaire. Putain on va prendre le rompant en cinquième. On va bien voir ce que ça donne. Ah ça marche. Bon il cogne un peu là. Ah oui ça marche. C'est excellent ça. Ah c'est pas avec une triomphe que tu vas le faire ça. C'est sûr. Bon on va pas réitérer la chose parce que c'est pas bon pour les. Pour les engrenages tout ça. Oh là là. Virage dangereux. Ouais c'est un peu humide dans le coin là. Ouais. Comme dirait un certain Mehdi qui n'a pas toujours tort. La moto c'est comme le sexe. Sortez couvert.